Bonsoir, ce soir j'ai l'honneur de vous présenter le groupe de chant polyphonique géorgien Adila et de danse populaire géorgien Bagrati. Cette troupe est majoritairement constituée d'étudiants et de musiciens professionnels qui nous viennent de la ville de Kutaïsi. Kutaïsi, c'est la deuxième grande ville de la Géorgie. C'est situé à 4600 kilomètres d'ici et se trouve à l'ouest de la Géorgie. Quant à la Géorgie, c'est un pays du Caucase qui est situé entre la ligne de division entre l'Asie et l'Europe. La Géorgie compte aujourd'hui à peu près 5 millions d'habitants et est entouré de l'Ossétie, de la Russie, de l'Azerbaïdien, de la Turquie et de l'Arménie. L'ouest de la Géorgie est bordée par la mer Noire et la capitale de la Géorgie est philicite. C'est étonnant, mais la superficie de la capitale est 7 fois plus grande que celui de Paris. Sinon, la Géorgie est l'un des premiers pays à avoir adopté la religion chrétienne et c'est pourquoi notre drapeau, 5 croix rouges sur pont blanc, symbolise la religion orthodoxe. Aussi, en 2001, l'UNESCO a déclaré le chant polyphonique géorgien comme le chef-d'oeuvre du patrimoine immatériel, culturel immatériel. Et le chant géorgien compte dans les 2000 chansons et ces chansons sont un jour éternellement religieuses. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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